Mais les gants sont déjà jetés, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu David Lacroix face à Dave Amel, round numéro 2 de la fin de semaine, on vous souhaite un bon match par le fait même, de trouver une ouverture pour porter le premier coup, Lacroix qui tente de porter, rappe, Amel qui passe deux, bonne gauche, Lacroix qui reste debout sur ses patins, contrairement à hier, qui va pouvoir répliquer, et là ça s'échange à qui mieux mieux, quel bon combat, et là c'est Amel qui fait tomber Lacroix, je dirais décision à Dave Amel. On se tente de le contourner, Demers, beau jeu, et là belle mise en échec de Mathieu Roy, passe, c'est là, oh quelle mise en échec de Danic Malouin sur Mathieu Gagnon, et là c'est Bourque dans le fond derrière le filet, tente de s'en prendre à Maxime Chagnon. Ils ne sont pas sur la patinoire, en défensive, je les ai permis. Tiffu, là belle, beau jeu Tiffu, belle passe, c'est le but, c'est le but marqué par Pierre-Luc Veillette, son troisième de la saison sur une passe parfaite de Yannick Tiffu. On va juste confirmer, est-ce qu'il a dévié sur un joueur? Ah non, ça a dévié sur le bâton d'Antoine Waked, on vient de revoir la reprise, c'est vrai, c'est... Passe à Antoine Waked, rendant le territoire du coup, Waked, laissez-le à lui, à Bilodeau, Bilodeau, ça mène le tir, bel arrêt de Raphaël Giraud. À la mise en jeu, on le sait, mais là on va laisser tomber les gants, on le sait, Yannick Malouin qui a appliqué une sévère mise en échec à Mathieu Gagnon au début de la rencontre. J'imagine que c'est les représailles du côté du Cool FM, il a déjà affronté Gabriel Verpas, Cédric Labelle à Laval, donc vraiment un joueur. Et là, Camille Carboneau qui est un peu plus actif, Danic Malouin qui essaie de trouver une ouverture, et Carboneau, bon uppercut. Pendant le combat qui n'est pas encore terminé, on voit, je pense que Danic Malouin est peut-être coupé au-dessus d'un oeil. Malouin qui tente de répliquer, là, quel coup de pointe Danic Malouin, et on tombe du côté de Samu Serbonneau, ça va mettre fin à combat. Quel combat entre les deux joueurs, Kevin. Dans la Ligue nord-américaine. Encore une fois, solide contact entre Breton et Ouimet cette fois-ci. Veillette l'a empêché de décocher un bon tir. Ince, encore une fois, il va d'un tir, et Bourque sur le retour. Il a plusieurs arrêts, et là, Bourque qui a mal à partir avec Bruno Caldeni. Vraiment l'avantage du match du côté du Cool FM. Quelle mise en échec de Maxime Ouimet sur Anthony Verret, du côté des éperviers. Ince, ça mène un tir, beau tir de Ince, bel arrêt de la jambière de Girard. Qu'on tourne le filet. Il passe à la pointe à Bilodeau. Bilodeau, il va d'un tir. Et là, on tente de reprendre le retour. David Bastien qui marque en plongeant son premier avec les éperviers de Seyret-Tracy. Quel but en avantage numérique. Et bien là, Kevin, on a un scénario identique à hier. Les deux équipes qui marquent leur premier but de la soirée sur leur premier avantage numérique. Mise en échec. Carboneau et Jérémie Malouin, on a mal à partir les deux joueurs. Et là, ils seront chassés les deux. Et Danique Malouin qui s'interpose. Pas la première fois qu'on voit Samy Carboneau impliquée dans une altercation ce soir. Il nous le démontre ce soir avec sa 13e. Là, on intercepte. Jeffrey Duracher va donner un tir. Quel arrêt. Un arrêt clé. Celui-ci. La bonne mise en échec de Kenneth sur Veillette. Ils ont un sifflet hors-jeu. Veillette qui n'a pas apprécié. Adresse quelques reproches à Kennell. Finalement, perd le 10. Ça retourne en zone 2. Et là, on s'amène pour avoir le temps d'effectuer un 2 contre 1. Belle passe. Et là, quel tir de Philippe Hudon sur la passe de Mickaël Réaume. Et on marque un but de toute beauté. Tire réception dans la lucarde. Et là, Paquin Boudreau qui va s'amener seul devant le gardien Gagnon. Beau jeu de Gagnon qui a coupé l'angle un peu. Et là, sur le retour, bouvet Morissette. À Paquin Boudreau. Paquin Boudreau à Ince. Ince, il va d'un tir. Passe à Kennell. Quel arrêt, encore une fois, de Raphaël Girard. C'est pas un... On va avoir un autre docteur à Saint-Georges. Il va s'échapper. Veillette, non, finalement. Graham qui va l'harponner. Par contre, Graham qui n'est pas devant son filet. Il réussit à faire l'arrêt en glissant par en arrière. En fond de secteur de Sarret-Tracy devant le filet Réaume. Quel arrêt, Dominique Graham. Encore une fois, c'était la combinaison. Réaume, Hudon. En zone de Sarret-Tracy. Il va d'un tir bloqué par la jambière de Dominique Graham. On se retourne. Et là, pour une deuxième fois ce soir, c'est un joueur des éperviers qui fait dévier dans le filet de son équipe. Cette fois-ci, c'est Julien Baul sur un tir en se retournant. Passe à Bilodeau à la pointe, Bilodeau. Le beau jeu de Bilodeau. Quel jeu. Et là, on manque un filet quasiment ouvert du côté de... C'est pas très bien. Kennell à la pointe. Et un but. Et bien là, tu l'as dit, ça prenait un but dans les 15 prochaines secondes. Une déviation devant le filet. Et c'est 3 à 2. Et bien, ce match-là n'est pas terminé. On va voir un dernier 55 secondes excitant. On va remettre devant le filet. Mondel qui est derrière celui-ci. Et là, un tir. Ça a passé bien près. Pirate le disque. Et c'est là-dessus que le match va se terminer. Victoire du Cool FM qui vient de prendre leur revanche. Ça serait le tracier et gagne le deuxième match de cette série. Aller-retour par la marque de 3 à 2. Ça aura tout pris pour réussir à garder notre avance. Mais c'est vraiment le Raphaël Girard qui était l'homme de la situation pendant tout le 60 ans.